Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce lundi 5 février 2018 au micro d'Anne Kayembe depuis New York City. 1. La dépouille mortelle de Thérèse Deschad rendue à sa famille. 2. Messe à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier. 3. Crise belge-congolaise, fermeture du consulat congolais à Anvers et réduction des vols de Brass House Airlines. 3. Colonel John Chibangu à Kinshasa. 1. La dépouille mortelle de Thérèse Deschad rendue à sa famille. Actualité.C2. RDC. La dépouille de Deschad Kapangala restituée à sa famille pour ses obsèques. Les autorités judiciaires ont finalement restitué à sa famille pour l'organisation des obsèques. La dépouille mortelle de Thérèse Deschad de Kapangala, la jeune fit tuer par balle à la cour de la paroisse Saint-François lors de la manifestation du comité laïque de coordination. C'est le dénouement du dossier, après plusieurs jours d'attente et d'incertitude qui ont suivi les refus de la mort de l'hôpital de Guintambo, de restituer le corps de la victime à sa famille sans l'autorisation du procureur général de la République. Saisi par la famille, le procureur général a finalement donné gain de cause à la famille de la défunte. Dans la foulée, la famille de Thérèse Deschad Kapangala annonce le levée du cœur le jeudi 8 février et l'enterrement le jour suivant, soit le vendredi 9 février. Le 21 janvier 2018, au plus fort de manifestations de chrétiens catholiques contre le pouvoir de Kinshasa, Thérèse Deschad Kapangala, touché en plein cœur par une balle tirée par les forces de sécurité, est décédé dans l'enceinte de la paroisse Saint-François-des-Salles. 2. Messe à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier AFP titre Messe vendredi à la mémoire des martyrs de marche réprimée en RDC Une messe sera célébrée vendredi à Kinshasa à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier, a annoncé lundi le comité à l'origine de marche contre le maintien au pouvoir du président kangolais Joseph Kabila. 3. Soyons nombreux pour honorer nos martyrs. Soyons ensemble pour dire non à la persécution de chrétiens qui se déroutent dans notre pays, indique un communiqué du comité laïque de coordination. 4. Le comité laïque de coordination invite la communauté nationale et internationale pour cette messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Au moins six personnes ont été tuées le 21 janvier dans la répression des marches organisées à l'appel du comité laïque de coordination pour demander au président Kabila de déclarer publiquement qu'il a bien l'intention de quitter le pouvoir ainsi que pour le respect des libertés publiques. 5. Les répressions de cette marche interdite par les autorités avaient suscité la réprobation des partenaires internationaux de la République démocratique du Congo. Le 12 janvier, une précédente messe, à la mémoire des victimes d'une précédente marche du 31 décembre, avait pris des allures d'une réunion politique de l'opposition, en présence des ambassadeurs ou représentants de plusieurs pays, Union européenne, Belgique, France, Etats-Unis et autres. Le président congolais Joseph Kabila a critiqué ce qu'il considère comme une ingérence de l'église dans la politique au cœur de sa conférence de presse, a-t-il affirmé. 3. Crise belgo-congolaise Jeune Afrique titre RDC Belgique, Kinshasa ferme son consulat à Anvers et réduit le vol de Bruxelles Airlines. Kinshasa a décidé ce lundi de fermer son consulat à Anvers en Belgique, exigeant de Bruxelles de faire le même pour l'une des représentations consulaires dans le pays. Une réduction des nombres de vols de Bruxelles Airlines a également été annoncée par les autorités de la RDC. Nous baissons le niveau de la représentation diplomatique de deux États. Au ministère congolais des Affaires étrangères, le temps est monté. Le gouvernement congolais vient en effet de décider, ce lundi 5 février, de fermer son consulat à Anvers, ville portuaire belge, indique à Jeune Afrique un diplomate congolais proche du dossier. Suite à cette décision, Kinshasa dit attendre également de Bruxelles la fermeture d'au moins un de ces deux consulats présents sur le territoire congolais, celui de Lubumbashi, dans la partie régionale du pays. La requête des autorités congolaises a été envoyée par voie diplomatique à l'ambassade de Belgique dans la capitale congolaise. Nous n'avons pas pu joindre dans l'immédiat. Le représentant diplomatique belge à Kinshasa nous renseigne Jeune Afrique. Bruxelles Airlines également frappé, dit Jeune Afrique. D'autres mesures de rétorsion visent Bruxelles Airlines. Faute de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la RDC et le Royaume de Belgique, le nombre de fréquences hebdomadaires allouées à cette compagnie aérienne, basée à Dienguen, près de l'aéroport de Zavanten et réduit de 7 à 4 à partir du lundi 5 février, indique l'autorité de l'aviation civile de la RDC dans une correspondance adressée à la représentante de Bruxelles Airlines à Kinshasa. « C'est une décision des autorités congolaises », confirme Jeune Afrique Kim Dayanen, porte-parole de Bruxelles Airlines. Elle prend effet dès cette semaine. Nous avons soumis un nouveau programme de vol aux autorités congolaises et nous attendons qu'il soit finalisé. Nous contacterons ensuite nos clients pour essayer de trouver des solutions avec eux. Nous sommes désolés pour eux. Depuis plusieurs mois, la Belgique est considérée aux yeux des autorités congolaises comme les terres européennes, qui pilotent la campagne en vue de maintenir de la pression internationale contre le régime de Joseph Kabila, note Jeune Afrique. Enfin, quatrième point, Colonel Chibangu à Kinshasa. 7 sur 7 points CED de titre, RDC Tanzanie, le colonel déserteur John Chibangu transféré à Kinshasa. Des sources sécuritaires confirment ce lundi 5 février le transfert à Kinshasa par la Tanzanie du colonel John Chibangu, un ex-officier fardissé devenu rebelle. John Chibangu a été transféré. Il est officiellement logé dans le complexe hôtelier de renseignement militaire . Il est à Kinshasa. Il est arrivé très tôt matin qu'on confie une source à 7 sur 7 points CED. A titre de rappel, le colonel déserteur est entré en clandestinité depuis 2012. Il avait, via une vidéo postée sur la toile en janvier 2018, réapparu après une longue hibernation. Il a donné un lumatome au président Kabila afin de quitter le pouvoir. Sinon, il allait l'en faire partir. Peu de temps après cette annonce coupe-gorge, il a été arrêté en Tanzanie. Depuis, la problématique de son extradition a alimenté le débat. Les ONG des droits de l'homme notamment, FIDH et Acaj, voulaient que la procédure d'extradition respecte les lois internationales. Lors de son arrestation, John Chibangu avait par des verres lui de passeport, Centrafricain et Zambien rapportent le quotidien. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur de NKMB depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne. La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. A demain.